... ... ... ... ... Merci, Mr. Gomer. Et je me plaisante. En fait, c'est une fondation générale électrique. Cette fondation, elle est en train actuellement d'appuyer et de financer une série de colloques sur les jeunes, l'employabilité et le genre de mandat. Le premier colloque a déjà été financé à Qatar. Le second, c'est « Je le tiens aujourd'hui ici » et les autres suivants. La fondation GIGI est une fondation particulièrement intéressée dans l'étude de cette question, la question des jeunes de l'employabilité et du genre, et particulièrement pour ce qui concerne les défis auxquels les jeunes sont actuellement confrontés et les solutions que l'on pourrait proposer à ces délits. Donc, sans retarder, je passe la parole à Mr. Gomer pour présenter les autres intérêts. Vous avez la parole, Mr. Gomer. Merci beaucoup. Et je vais vous parler en anglais parce que j'ai voulu être kind à vos yeux. Merci beaucoup. Merci à tous pour joindre ici aujourd'hui pour discuter, à l'aise, les issues de l'environnement, de l'environnement, de l'environnement, de l'information, de l'environnement. Le second panel will focus more on the issues of the policy, potential solutions or potential factors that can facilitate a better use and a better impact on employability. And the third panel will bring together a number of young entrepreneurs, young people who have come from the university, created businesses, who found a way to create value and employment. And we'll hear about that to wrap up and wrap up the slides. So, I want to thank you all for coming. And the initial introduction to this series will be done by Dr. André Berton from FHI 360, who is a prime designer of this session and convener. I hope that, like me, you come both in a critical mind and in a short set of years. I expect to learn a lot today that can provide insights into actions and to changes going forward. I hope that's the same for the participants here as well. And now, I'll turn this over to André Berton to go through background on the series. André? Thank you. Thank you, Bob. Good morning, ladies and gentlemen. Monsieur President Wal Ben Jaloon. Vice President and Director of the National Center of Scientific and Technical Research, Dr. Dries Abutajuddin. Monsieur Minister Abdel Wahid Suhail of the Ministry of Employment and Vocational Training was not able to be here, but thank you. Dean of the Faculty of Letters and Sciences, Dr. Abdurrahim Ben Hadda, other distinguished professors, members of the international and NGO communities, and master's students, welcome to the second symposium on youth, gender, and employability in the Arab world, a focus on Morocco. My name is André Berton. I'm the Director of the Gender Department at an international development organization called FHI 360. FHI 360 is a nonprofit human development organization dedicated to improving lives by advancing locally driven solutions. We have experts in education, health, civil society, gender, environment, youth, and technology in over 60 countries. We work to eliminate gender inequalities among girls and boys, men and women in education, health, and civil society. In 2011, the GE Foundation, the philanthropic arm of the General Electric Company, asked FHI 360 to organize a series of symposia on youth and gender and employability in the Arab world. The first symposium was in Doha, Qatar. We are pleased to introduce the second symposium, which will focus on Morocco. We are building on the themes from the first conference. The objectives of the symposium are threefold. First, we wish to hear from the most influential people and creative minds on the issues of youth, gender, and employability. From various sectors, including academia, policy, think tanks, international organizations, Moroccan civil society, and the students themselves. Second, we want to take a pulse on one of the most critical global populations, youth. and spark a rich discussion, not only about the challenges that youth face in finding meaningful employment, but about the solutions that the youth themselves are finding to guide their own futures, in collaboration with their governments, and the civil society, and the international community. Third, by having this conference at one of the most distinguished and oldest universities in Morocco, we hope that the students and the participants in this symposium will take back the discussions to their organizations, to their classrooms, to their communities, and continue the conversation about an issue that affects every aspect of society. We have, we are very pleased to have a very full program today. Our keynote, one of our keynote speakers, the Minister of Employment and Vocational Training, Mr. Abdelohad Suhail was not able to be here, but Professor Mokhtar El-Harras will give a, some comments in his name. Our second keynote speaker, Monsieur Mohamed Abdelohad Andalusi, the CEO and President of Injaz al-Maghreb, will discuss the exciting work that his organization is doing to help youth in Morocco and in the Maghreb. After our keynote speakers, we'll have a very short coffee break. Our first panel after the coffee break will be moderated by Mr. Bob Corcoran, the President of the GE Foundation, and we'll include Dr. Lubna Haliskana, Hanaskali, excuse me, of the American University in Washington, D.C., and Ms. Zamila Banglawala of the Young Foundation in London, and they will provide an overview and analysis of the situation of youth in Morocco and across the Arab world. After the first panel, we will break for a one-hour lunch. In the afternoon, we will continue with a second panel, which I will moderate, and will include Dr. Mariam Gouillet, the Morocco representative of Silitech, Dr. Aziza Shabani of the Agence du Partenariat pour le Progrès, funded by the Millennium Challenge Corporation, and Ms. Kadouj Ben-Kadra, who is the coordinator of Moustak Bali in Morocco. These distinguished individuals will talk about policies and programs and perspectives pertaining to youth, gender, and employability. Our third panel and final panel will be a little different. Instead of presenters, we will have a moderator, Ms. Farah Sherif Duzan, who will facilitate a conversation among youth entrepreneurs in Morocco. These are five very inspiring young people who have found innovative solutions to finding employment. I hope that this panel, this final panel, sparks a very rich conversation among our participants. And our day will conclude with a reception. On behalf of my colleagues at FHI 360 here in Morocco and in Washington, I would like to sincerely thank the Université Mohamed Cinq Ogdal for hosting this symposium, especially the president, vice-president, dean, staff, professors, and graduate students of the Faculté de la Troye Sciences. I would like to thank the GE Foundation for their support and vision for this innovative symposium. We were overwhelmed by the response that we received to this conference. I would also like to thank the technology organization What's Up Youth from Egypt, who will be facilitating the technology of this conference. And it will be live streaming online. And we will be sending tweets through Twitter throughout the day. We look forward to the presentations and the rich conversations from the three panels. And our speakers, thank you very much for coming today. And I hope that you can spend the whole day with us. Thank you. Hello. Good morning. I will give my speech in French, so I apologize. C'est pour ceux qui ne parlent pas français ou entendent français. L'université Mohamed V et l'organisation non gouvernementale FHI 360 ont signé tout récemment. J'étais responsable de cette convention cadre au niveau de l'université. Cette convention tendant à promouvoir l'innovation dans les pratiques de développement à l'échelle internationale, à améliorer le développement de l'environnement éducatif et professionnel, et à contribuer au progrès de la connaissance dans les domaines du genre, de la jeunesse et de l'employabilité dans le monde arabe. Le colloque qui est organisé aujourd'hui rentre dans le cadre d'une politique et d'une stratégie que développe l'université Mohamed V Agdel pour favoriser l'employabilité de ces jeunes. A ce titre, je citerai trois actions phares, trois actions principales qui ont été développées au niveau de la présidence de l'université Mohamed V Agdel et ont collaboré avec ses établissements. La première est celle de favoriser et de développer la mobilité des jeunes à travers un certain nombre de programmes internationaux, à travers aussi la réservation de fonds de l'université pour favoriser la mobilité des jeunes, donc pour pouvoir améliorer les compétences et pouvoir développer aussi le savoir-faire pour pouvoir favoriser leur employabilité. La deuxième action est celle au niveau des doctorants, au niveau de la formation des doctorants. Nous avons instauré pour la formation des doctorants des modules obligatoires qui sont communs au niveau de toute l'université, et l'un de ces modules est un module sur l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Il y a deux moyens pour favoriser l'employabilité. Il y a celui qui favoriserait l'insertion directement, mais il y a aussi celui qui permet d'accompagner ces jeunes pour créer leur propre entreprise. La troisième action qu'a développée l'université Mohamed V pour favoriser l'insertion est une enquête d'insertion qui est en cours et qui est faite sur un certain nombre de promotions de lauréats de l'université pour savoir, pour définir un petit peu leur trajectoire, où est-ce qu'ils ont travaillé, est-ce qu'ils ont changé, est-ce que la formation correspond aux besoins du marché. A la suite de cette action, nous allons premièrement faire un travail qui est en cours avec l'ANAPEC pour pouvoir réorienter ses étudiants, mais faire ce travail aussi au niveau des filières pour rapprocher au milieu le contenu de ces filières avec les besoins de marché. Voilà trois actions principales que l'université a développées pour favoriser et pour encourager l'employabilité de ces jeunes. Au niveau du Centre national de la recherche scientifique, il en est de même, mais surtout au niveau de la formation doctorale. Nous essayons de créer les conditions nécessaires pour pouvoir accompagner les doctorants, soit pour développer leurs compétences, soit aussi, à la fin de leur carrière, pour pouvoir mettre en place des projets, les incuber et pouvoir, à partir de là, développer leur propre entreprise. Je ne voudrais pas être très lent. Je voudrais, à la fin de cette brève communication, remercier vivement FHI 360 d'avoir choisi l'Université Mohamed Sankagdel pour l'organisation de ce colloque. Je voudrais aussi remercier vivement la Fondation Générale Électrique d'avoir fourni le soutien financier nécessaire à la tenue de cette rencontre scientifique. Et enfin, je vous remercie tous, mesdames et messieurs, d'être venus assister aux travaux de ce colloque. Et je remercie chaleureusement l'ensemble des intervenants qui sont venus de très loin, parfois, pour partager avec nous leur savoir et leur expérience. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de ce colloque. Et merci à vous tous. Je suis désolé, je suis obligé de me retirer. J'ai donc un autre engagement au CNRST. Merci. Merci, professeur Délis Abou-Jajdine. Donc, le troisième intervenant aurait dû être monsieur le ministre, mais il a eu un empêchement. Il nous a remis sa communication. Je vais lire sa communication. Monsieur le président de l'université Mohamed Saint-Caqdel, mesdames et messieurs, les membres du comité d'organisation, mesdames et messieurs. Il m'est agréable de vous exprimer tout l'honneur que j'éprouve en prenant part à l'ouverture de ce colloque sous le thème « La jeunesse, le genre et l'employabilité dans le monde arabe, un regard sur le Maroc ». Je ne manquerai pas de féliciter toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce forum, qui nous permettra de renforcer l'échange et d'ouvrir la voie pour une collaboration globale, principalement avec les universités, la société civile et les organisations internationales. Mesdames, messieurs, le développement qu'a connu le Royaume du Maroc ces dix dernières années a permis au Royaume de s'insérer parmi les économies émergentes. Ce développement n'est point le fruit du hasard. Notre pays a connu, en effet, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, des réformes juridiques structurantes, sociales et économiques, codes de la famille, codes du travail, lois sur l'assurance maladie obligatoire, etc., dont le but est d'impulser l'économie et de promouvoir l'investissement et le travail décents. Le Maroc a toujours considéré que le développement humain et la lutte contre la pauvreté est l'une des priorités nationales, sachant ici que l'emploi demeure l'un des principaux moyens et leviers pour lutter contre l'exclusion sociale. Pour cela, toute une batterie de réformes et mesures ont été mises en place afin de lutter contre le fléau du chômage. L'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences, ANAPEC, s'est positionnée depuis 2006 comme levier public d'intermédiation, d'aide aux jeunes en quête d'un emploi et pour accompagner les besoins des entreprises en compétences en mettant en œuvre trois programmes actifs du marché du travail élaborés en partenariat avec les partenaires économiques et sociaux. Le premier programme, intitulé IDMEJ, insertion, vise aussi bien l'insertion des chercheurs d'emploi dans la vie active que l'accompagnement de l'entreprise dans l'identification et la satisfaction de ses besoins en compétence et prévoit des incitations et des exonérations conséquentes. Le deuxième programme est TAHIL, qualification, vise à améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi en leur permettant d'acquérir des compétences professionnelles pour occuper des postes d'emploi dûment identifiés ou potentiels. Il est organisé en trois types de formations. Une formation contractualisée pour l'emploi, FCE, qui a pour objectif de répondre à des besoins précis exprimés par des employeurs. Une formation qualifiante ou de reconversion, FQR, qui vise à améliorer l'employabilité des chercheurs d'emploi à travers des formations d'adaptation dans les filières à fort potentiel de création d'emplois. Il s'agit notamment d'accompagner les grands chantiers de modernisation, les nouveaux métiers mondiaux du Maroc et d'exploiter le potentiel que recèlent les différentes régions du Royaume. Une formation adaptation au profit des secteurs émergents qui visent d'une part à développer les compétences des demandeurs d'emploi en vue de réussir leur recrutement par les entreprises opérant dans les secteurs de l'off-shoring, l'automobile, l'électronique et l'aéronautique et d'autre part à répondre aux besoins en formation continue des salariés de ces secteurs. Quant au programme Mokawalati, mon entreprise, qui vise l'appui et l'accompagnement des porteurs de projets de création d'entreprises, ces objectifs n'ont pas été atteints en raison, essentiellement du manque de l'esprit entrepreneurial chez les candidats et la difficulté d'accès au financement bancaire. Dans le cadre du nouveau programme gouvernemental, les mesures en vigueur destinées à promouvoir les jeunes dans la vie active seront améliorées sur la base de leurs évaluations. Trois nouveaux programmes seront également mis en œuvre pour booster l'emploi. Il s'agit en l'occurrence d'Istiaab, Mubadara, Taysir et Istiaab. Le premier porte sur l'encouragement de l'emploi au sein des associations œuvrant dans le domaine social et éducatif. Le second vise la requalification dans le but de l'insertion des chercheurs d'emploi de longue durée et le troisième est destiné à promouvoir l'intégration du secteur informel dans l'économie nationale de manière à assurer la stabilité de l'emploi et l'amélioration des conditions de travail. Le gouvernement, par ses politiques dans le domaine de l'éducation non formelle, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, vise notamment à améliorer l'adéquation des compétences produites par les systèmes de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle aux besoins du marché du travail, à développer une stratégie de promotion de l'emploi, prenant en compte les résultats des évaluations des programmes cités, de l'évolution des profils des chercheurs d'emploi pour réduire le stock des chômeurs dont les compétences sont inadéquates et à renforcer l'intermédiation publique sur le marché de l'emploi à travers la consolidation des capacités de l'ANAPEC. Mesdames et Messieurs, de par ses attributions et missions, l'ANAPEC assure une veille permanente sur le marché de l'emploi à travers le recensement des besoins en recrutement dans les différentes régions, par emploi métier et par entreprise, mais également par une anticipation des besoins afin de préparer des viviers de compétences et d'anticiper les besoins des investisseurs, des chercheurs d'emploi et des décideurs régionaux. C'est dans le cadre de cette politique proactive et afin d'accompagner le développement économique que connaissent plusieurs secteurs et de s'inscrire dans le nouveau concept de régionalisation, plusieurs études prospectives sur l'emploi ont été lancées dans différentes régions du Royaume. En effet, outre la dynamique créée autour de la question de l'emploi entre les différents acteurs institutionnels et professionnels régionaux, nous avons pu recenser un besoin estimé à plus de 131 750 emplois à fin 2014 dans les différentes régions et ce, dans des secteurs prometteurs à l'instar de l'off-sharing et de nouvelles technologies, tourisme, hôtellerie, bâtiments travaux publics, industries, services, aéronautiques, automobiles, etc. Mesdames et Messieurs, le marché de l'emploi au niveau mondial connaît aujourd'hui des mouvements considérables et des mutations perpétuelles dues essentiellement au progrès technologique, à l'apparition de nouveaux métiers, aux effets des crises économiques, conjoncturelles et structurelles. Ces facteurs entravent toute politique durable en matière de promotion de l'emploi ou l'adoption de mesures permettant une meilleure adéquation formation-emploi. A cet effet, il s'avère primordial de mettre en place un système de veille de manière permanente sur le marché de l'emploi à court et moyen terme, afin de mettre au service d'emploi public de suivre et d'anticiper les évolutions, quantitatives que qualitatives, qui peuvent caractériser un marché d'emploi donné, ainsi que de mettre en place les dispositifs adéquats pouvant apporter des solutions innovantes, concrètes, aux éventuelles tensions et problématiques. Pour conclure, je souhaite que ce colloque, organisé par l'Université Mohamed V Agdel, en collaboration avec GE Foundation et Family Health International 360, contribue à l'appréhension de la problématique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes au Maroc. Et j'invite l'ensemble des universités marocaines à déployer les efforts nécessaires pour s'inscrire dans cette logique d'ouverture sur le monde du travail pour plus d'adéquation entre la formation et le besoin du tissu économique. Je vous remercie pour votre attention. Donc, c'était là le discours du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Donc, maintenant, je passe la parole à Mr. Robert Korkorin. Je m'excuse pour tout à l'heure. Je croyais qu'il allait intervenir tout à l'heure. Donc, c'est maintenant qu'il va intervenir pour nous parler un peu en tant que keynote speaker. So, Mr. Robert, vous avez la parole. Thank you very much for the insights in your presentation, but also the insights as conveyed for the minister. Thank you very much. Our next keynote speaker comes to us from the INJAZ organization, who is a founder, creator, and I've also found here in the discussions before we sat down, has used some of the funding and work from GE Foundation 10 years ago to create a program that's been useful in helping along its activities and efforts. So, coming up now, I'd like to ask Mohamed Abad Andalusi, who is the chairman and president and chairman and CEO of INJAZ, Al-Maghrib, if he would say some remarks and give us his insights, please. Thank you. Mesdames, Messieurs, responsables du monde de l'éducation, Monsieur le Président de la Fondation Générale Électrique, Madame Andrea Bertone, directrice de FCI 360, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité pour partager avec vous ma modeste expérience dans le domaine de l'éducation et plus particulièrement dans la préparation des jeunes au monde du travail et à l'entrepreneuriat. J'ai commencé à militer dans le monde associatif en 1972, donc ça fait déjà pas mal d'années, et j'ai toujours eu trois passions, l'éducation, l'éducation et l'éducation. Les économistes ont toujours recherché un raccourci pour les pays en voie de développement pour réduire le gap avec les pays développés. Personnellement, j'ai l'intime conviction que ce raccourci existe. Ce raccourci, c'est l'école de la réussite, c'est l'école de l'excellence. Au Maroc, tous les acteurs sociaux, économiques, conviennent de l'urgence et de la nécessité d'améliorer les performances de notre système éducatif pour faire face aux challenges du XXIe siècle et surtout pour contribuer à résoudre le problème du chômage des jeunes. Ces problèmes sont connus depuis des décennies, depuis toujours. plusieurs démarches ont été entreprises. Des efforts ont été déployés. Je veux citer quelques-unes. Il y a la charte de l'éducation et de la formation. Il y a l'autonomie de l'université. Il y a la création des académies de l'éducation et de la formation. Tout récemment, il y a deux ans, je crois, il y a eu le plan d'urgence. On a dit on va encore mettre 40 milliards de dirhams sur trois ans pour encore soutenir le système éducatif. Mais personnellement, je ne pense pas que le problème est un problème d'argent. Le Maroc consacre déjà aujourd'hui 27% de son budget à l'éducation et à la formation. Donc, le problème, ce n'est pas, à mon avis, un problème d'argent. Je pense personnellement que l'ampleur des problèmes nous interpelle tous pour nous impliquer pour améliorer le système éducatif. Et en premier lieu, les entreprises. Les entreprises, c'est le principal client du système éducatif. Ce n'est pas l'administration qui recrute. Ce sont les entreprises. donc, elles ne peuvent pas être indifférents à la qualité des ressources humaines dont elles vont hériter. Donc, j'ai toujours pensé que les entreprises, par leur expérience, par leur savoir-faire, par leur expertise, elles peuvent contribuer à l'amélioration de notre système éducatif. D'ailleurs, la charte de l'éducation et de la formation, elle préconise l'ouverture de l'école sur son environnement. Et nous pensons qu'aujourd'hui, un des problèmes que rencontrent pour accéder au monde du travail, c'est que souvent, les jeunes manquent d'aptitudes qui sont recherchées par le marché. et en premier lieu, l'esprit d'entreprise. Monsieur le ministre a parlé tout à l'heure de toutes les mesures incitatives pour encourager les jeunes à entreprendre. J'ai entendu notamment parler de l'expérience Moukawasi. Monsieur le ministre, avec son honnêteté intellectuelle, il a reconnu que ça n'a pas été une réussite. je vais vous donner quelques détails sur cette expérience. C'était en 2006. Le Maroc a lancé cette expérience, une expérience inédite. On a créé 300 bureaux d'accompagnement des jeunes à travers tout le Maroc. Et on leur dit vous avez une idée ? Eh bien, il suffit d'avoir une idée et venez nous voir. nous allons vous accompagner pour faire l'étude de faisabilité. Nous allons vous accompagner pour obtenir le crédit parce que le crédit est garanti par la caisse centrale de garantie, donc garanti par l'Etat à hauteur de 85%. Nous allons vous accorder une avance de l'Etat de 10%. Donc finalement, ils peuvent obtenir 100% du crédit. 10% d'avance de l'Etat et le reste par les banques. Et on va mettre à votre disposition un coach pendant une année à partir de la date de création de votre entreprise parce que la première année, c'est l'année la plus difficile. Et avec toutes ces mesures incitatives, on a dit eh bien, on peut être ambitieux à l'horizon 2009, nous allons pouvoir créer 30 000 entreprises. Est-ce que vous savez, mesdames, messieurs, combien nous avons créé à l'échéance 2009 ? Eh bien, 900. Soit 3% de l'objectif que le gouvernement s'était fixé. Et pour moi, il n'y a qu'une seule raison. C'est parce que les jeunes n'ont pas été préparés très tôt à entreprendre. Lorsqu'on arrive à l'âge de 25 ans, je dirais presque c'est trop tard. On veut être salarié, on veut être fonctionnaire, on ne veut pas prendre de risques, on n'a pas eu l'habitude de prendre des risques, on n'a pas été formé pour cela. Et donc, les solutions existent. Je pense que nous n'avons pas besoin d'inventer la roue. Je vais me permettre d'exposer l'une de ces solutions qui a vu le jour en 1919 aux Etats-Unis, Junior Achievement. Mais il n'y a pas que cette expérience, il y a d'autres expériences. J'ai vu, je vois parmi nous aujourd'hui la directrice de IFI. Je m'adresse à vous. J'ai dit qu'il y avait d'autres expériences. Education for employment. Il y a également l'expérience Réseau Maroc entrepente. Il y en a d'autres. Mais étant président et directeur général d'Injaz et m'ayant invité à parler de cette expérience, je vais donc vous présenter cette expérience. Alors, Junior Achievement, c'est une expérience originale. D'abord, c'est une association d'entreprises. Ce sont aujourd'hui les entreprises qui participent dans cette organisation sont en nombre de 9000. Eh bien, ces entreprises ont conçu des programmes pour stimuler l'esprit d'entreprise des jeunes. Ces programmes sont basés sur learning by doing. On ne va pas vous donner des cours, on ne va pas donner aux étudiants, que ce soit au niveau de primaire, collège, lycée, université, on ne va pas leur donner des cours. On va tout simplement les encadrer dans des activités, dans des workshops, pour justement découvrir le monde de l'entreprise. La particularité également de cette organisation, parce que nous sommes membres de cette organisation, Inja de Moury, elle fait partie de la grande famille qui a aujourd'hui cette expérience est dupliquée dans 140 pays. Eh bien, sa particularité, ce que ce sont des cadres d'entreprise, des chefs d'entreprise qui vont donner de leur temps. Une heure, deux heures par semaine, pendant, il y a plusieurs programmes, il y a 25 programmes, ça va de six semaines jusqu'à 16 semaines. Et je ne pouvais pas imaginer l'impact sur les jeunes. C'est vraiment, c'est impressionnant. moi, je n'oublierai jamais un jeune qui avait témoigné et qui avait dit, vous allez le voir cet après-midi, je ne sais pas, j'ai remarqué son nom, c'est un jeune que nous avons formé, il avait dit que cette expérience a changé le cours de ma vie et m'a donné une raison pour me réveiller chaque matin. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous faisons tous les jours, on ne fait qu'une seule chose, mobiliser les entreprises et mobiliser les cadres d'entreprises. En cinq ans, puisque Ingeaz, le marié, il a cinq ans, nous avons mobilisé 70 entreprises. Ce ne sont pas des sponsors, ce sont des membres qui participent à l'administration de cette association. Ce sont des membres qui participent financièrement et heureusement, l'une des forces du Maroc est sa société civile. Malheureusement, il y a presque 80 000 associations au Maroc, mais ces associations la plupart tant n'ont pas les moyens de leur politique mais grâce aux partenaires qui ont fait d'Ingeaz leur cause commune, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'a aucun problème de financement, même pour les dix années à venir. Eh bien, les entreprises ne participent pas uniquement en donnant de l'argent. D'ailleurs, on ne l'acceptera pas si c'était uniquement de l'argent. On leur demande de mobiliser leur cadre pour venir donner un peu de leur temps en faveur des jeunes. Donc, nous avons, je vais vous parler peut-être d'un de ces programmes parce qu'il faut illustrer ce que c'est que Junior Achievement, ces compagnies programmes. Eh bien, on va encadrer 25 étudiants, ça peut être à l'université ou même au lycée, c'est entre 17 et 22 ans et on va les encadrer à créer, à gérer une entreprise. Ce n'est pas une simulation. Les jeunes vont se mettre d'accord sur un produit ou un service. Ils vont faire l'étude, on leur donne les outils, bien sûr, on leur donne des guides, ils vont faire l'étude de marché, ils vont faire un business plan, ils vont vendre des actions, ils vont créer un comité de direction, ils vont produire, ils vont vendre, ils vont bien sûr communiquer et je peux vous assurer que nos jeunes ils ont plein de talents. On est vraiment bluffé lorsqu'on voit la qualité des produits qu'ils imaginent à la fin de l'année on leur demande de faire comme les entreprises un rapport moral et financier et il y a une compétition pour la meilleure jeune entreprise cet après-midi vous verrez un petit documentaire réalisé par 2M pour voir un peu l'impact sur les jeunes. D'ailleurs, un autre témoignage un jeune qui a dit j'ai appris au moins une chose c'est que je ne serai jamais salarié. Il a tout compris. Eh bien, nous avons besoin aujourd'hui de mobiliser de plus en plus d'entreprises. Alors, ce n'est pas facile parce que les entreprises on leur demande beaucoup plus que l'argent on leur demande du temps. Alors, il faut aller développer un argumentaire pour les convaincre. la première des choses on leur dit aujourd'hui la responsabilité sociale de l'entreprise c'est devenue à la mode la CEGM a créé un label RSE. C'est très bien mais il faut donner un sens concret à cette responsabilité sociale en vous impliquant davantage. En vous impliquant dans l'éducation vous allez aussi préparer le consommateur de demain vous allez améliorer votre image. Il y a quelques années j'avais rencontré j'avais assisté à une conférence donnée par le président de la CEGM et il a eu le courage de dire mesdames, messieurs nous sommes perçus comme des prédateurs. Donc il faut avec cette implication de l'ensemble de l'entreprise de ces cadres je pense qu'ils peuvent contribuer à améliorer l'image. Ils peuvent améliorer la fidélité de leur personnel parce que lorsque moi je n'ai jamais pensé changer d'entreprise je suis resté pendant 34 ans parce que j'étais heureux de travailler dans une entreprise qui croyait dans sa responsabilité sociale. Et également parmi les autres arguments moi je n'ai pas attendu le printemps arabe pour le dire je le dis depuis toujours vous allez contribuer à la stabilité de votre pays. et le message que je transmets j'ai eu l'occasion à l'occasion du World Economic Forum j'ai lancé un message et on m'a donné la parole et j'ai lancé un message à toutes les entreprises et je leur ai dit messieurs mesdames quand vous investissez dans l'éducation vous investissez dans votre propre avenir parce que votre avenir dépend des ressources humaines de demain qui peuvent être les leviers de votre croissance et de votre compétitivité ou qu'à Dieu ne plaisent les auxiliaires de votre faillite. Au cadre d'entreprises que nous rencontrons parce que tout ce que nous demandons aux entreprises c'est de nous organiser des réunions avec le personnel parce que c'est à suite volontaire on ne les oblige pas et on vient leur présenter ce qu'on fait on invite des jeunes pour venir leur parler mais on leur dit surtout en intervenant pour inspirer les jeunes pour les faire rêver pour leur donner confiance en leur avenir et bien ce sera pour vous vous allez éprouver une grande satisfaction de faire un acte citoyen et de transmettre votre expérience vous allez éprouver la satisfaction de voir l'impact de votre encadrement sur les jeunes parce que je vous assure que les jeunes moi aussi j'ai commencé par encadrer les jeunes on les transforme lorsqu'on les voit au début de l'année personne n'a envie de créer une entreprise et à la fin ils ne rêvent que d'une chose créer leur entreprise et enfin on dit au cadre c'est win-win lorsque vous allez passer 3-4 mois à encadrer des jeunes vous allez acquérir de nouvelles aptitudes en termes d'animation en termes d'animation d'équipe en termes de communication en termes de formation et bien je saisis cette occasion moi j'ai toujours été je leur dis aussi ce qui m'a poussé très tôt à militer c'était lorsque Jean Fitzgerald Kennedy il prêtait serment et il avait dit ne demandez pas à votre pays ce qu'il peut faire pour vous demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays et bien ensemble je crois qu'on peut construire l'école de la réussite ensemble nous pouvons contribuer à la création d'une nouvelle génération d'entrepreneurs et bien faisons tous de l'éducation notre passion je me rappelle ce que disait Picasso il disait si vous travaillez avec les mains vous êtes un ouvrier si vous travaillez avec le cerveau vous êtes un professionnel si vous ajoutez la passion vous devenez des artistes alors soyons tous les artistes de l'éducation merci 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 Merci.